C'est du mal à me remettre du concours l'épine. Gérard de Paris-Dieu, comment ça va Gérard ? Oh les fumiers ! Oh la France, pays de merde ! J'arrive de Russie, beaucoup plus de liberté là-bas. Mais dans ce pays, tout fout le camp. Vous avez vu votre train, non ? Vous avez pu avoir un train ? Hein ? Hein ? Vous avez pu avoir un train pour barquer de rue ? C'est bien, c'est bien. Moi j'ai chopé un cheminot ce matin, j'en ai chopé un pendant le train. Tu sais ce qu'il m'a dit ? Comment vous sentez, monsieur Depardieu, avec ses grèves perlées ? Alors j'en ai lâché une de perles. À sa gueule, je lui ai dit, et cette perle-là, tu la connais les fumiers ? Oh j'en peux plus, la France, pays de merde, hein ? Plus rien à foutre, la France, pays de merde, c'est vrai. Ça fait 4 jours que les chaînes d'info, Bernard l'a remarqué, sur les chaînes d'info, on nous bassine, on nous brise, on nous les brise avec le soleil et la chaleur. Mais ils ont que ça à foutre, les journalistes ! Je ne sais pas qu'il fallait avoir une carte de presse pour faire le planton à la plage. En ce moment, de Berck-sur-Mer à Cavalère, il y a plus de baveux avec un micro BFM TV que de vendeurs de Tichy. Et tu crois vraiment que les Français, ils ont attendu CNews pour savoir le temps qu'il fait ? Ben non ! Ils ont ouvert leurs fenêtres, et peut-être même sans leur autorisation, ils se sont dit, « Ben tiens, c'est chouette, il fait beau, je vais me balader. » Et sur qui ils tombent ? Des journaleux ! Et après les avoir emmerdés pendant 3 mois, leur demander ce qu'ils pensaient du froid et de la neige, leur demandent ce qu'ils pensent de la chaleur. Ah, les saletés ! C'est ça l'information, hein ? Qu'en hiver, il y a de la neige et qu'il fasse froid, et qu'au printemps, il y a du soleil et qu'il fasse chaud. C'est une information de première bourre. Un vrai scoop, ça mérite le prix Albert Londres. Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Jean-Marie Le Pen ? Vous êtes ok ? Ça renvole dès qu'il y a Le Pen. Voyez-vous, je suis venu pour vous faire part, n'est-ce pas, des excellentes relations que j'ai actuellement avec la marine. Non, pas la marine bleue, je ne parle pas de cette marine-là, non. Je parle de la marine fluviale, n'est-ce pas, puisque celle-ci, celle qui va me permettre de fêter joyeusement mes 90 printemps. Eh oui, le temps passe. 16 juin prochain, à bord d'un bateau-mouche. 90 ans à bord d'un bateau-mouche, quoi de plus naturel ? La croisière s'amuse, n'est-ce pas ? Pour l'occasion, ce sera un petit peu ambiance Crix-Marine. J'ai convié un orchestre bavarois, qui reprendra joyeusement tous les succès de la Wehrmacht, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, il y aura de l'ambiance sur notre embarcation. On annonce d'ailleurs la présence de célébrités comme M. Alassoral, et Dieu donnez Mbala Mbala, n'est-ce pas, qui seront au buffet et serviront de belles quenelles. Mais je pense que nous ne ferons pas un four avec cet anniversaire, n'est-ce pas ? Oh mon bateau ! Jean-Marie Leprêche. Je vois s'avancer sur le canapé François Hollande. Bonjour M. Président. Bonsoir Messieurs Hollande. 100 000. 100 000. Bernard Mabie, qui est un observateur, l'a dit tout à l'heure. 100 000 exemplaires de les leçons du pouvoir de François Hollande, Bibi. 100 000 exemplaires vendus chez Stock. Ce n'est pas tout le monde qui fait un tel score en librairie. Moi j'appelle ça un carton. Et ce n'est pas fini. Le box-office, je vais tellement l'exploser qu'on va le retrouver aux quatre coins de Paris éparpillés façon puzzle. Je prépare, je vous le dis, car j'ai confiance en vous. Je prépare une version érotique. Je prépare une version érotique des leçons du pouvoir. Les caleçons du pouvoir. Je vais raconter mon mandat côté plumard. Et vous le savez, je suis un sex-imbole. Ça sent le carton à la 50 nuances de gré. Et là, ça sera une version 50 nuances de gros. François Hollande. Laurent, François Hollande, qui sera le dernier invité de la saison. Mais oui. On aura une pensée pour toi. C'est bien de terminer en beauté. Ça a tant des chances. Laurent, tu n'arrêtes pas. Alors, jusqu'au 19, c'est déjazé. Oui. Le 22 au 26 mai, Casino de Paris. 29 mai au 6 juin, le Palais des Sports. 8 au 10 juin, Palais des Congrès. Alors là, c'est vraiment une tournée qui est inscrit. sans modération. Laurent Gérard, sans modération. Laurent, je ne voudrais pas tout de même oublier que tu vas jouer dans ta bonne ville de Lyon. Oui. 16, 17, 19 juin. Oui, je refais tout ce que j'ai fait depuis le début. Depuis mes débuts, depuis bientôt 30 ans. C'est là où tu as fait les premières siècles. C'est là où tu as fait le public de m'avoir suivi, oui. Je dirais qu'il y aura Thierry Frémaux au premier rang. Ah oui, je pense qu'il sera là. Et à partir d'octobre, Bijon, Bourg-en-Bresse, alors là, et le régional de l'étape, Brest, Nantes, Angers, Alençon, Rouen, Orléans, Brest, Nantes, entre autres, que des bonnes tables. Oui, c'est un petit peu en fonction, oui. Merci beaucoup Laurent. Merci. Que vous retrouvez sur RTL.